Ce sont les vacances et on refuse de se familiariser avec l'oisiveté. Ici, à l'école publique de la cité Mébiam, l'occasion est donnée aux enfants de s'amuser, de faire connaissance avec la culture franco-gabonaise. Deuxième édition du camp Vakissi, 2014, qu'on refait toujours à l'école publique de la cité Mébiam. Cette année, au programme, on a des nouveaux ateliers qu'on n'avait pas l'année dernière. On va faire de la cuisine, de la photo, du théâtre, de la danse, de la musique, de l'éloquence, du sport et des jeux. C'est le programme à peu près global. Ça va durer trois semaines. Ça a commencé lundi, ça va durer jusqu'au 8 août. On va essayer de clôturer ça par un spectacle le 10 août. Aussi, faut-il rappeler que la rencontre de la différence vise plusieurs objectifs, lesquels sont déclinés ici par le pot fondateur, UREDIF. Déjà, c'est permettre aux enfants de pouvoir avoir des loisirs pendant les vacances, parce qu'il y en a assez peu au Gabon, c'est pour les enfants assez riches. Donc nous, on essaie de faire un prix abordable, c'est 3 000 francs pour les trois semaines. C'est permettre aux enfants d'éveiller leur curiosité, de découvrir des nouvelles choses autour de la culture française et de la culture traditionnelle gabonaise. C'est pourquoi on fait appel à des professionnels pour les animations et à nous-mêmes. Et le but, c'est d'offrir un peu une structure aussi pour permettre à certains artistes de s'exprimer. Ces enfants auront beaucoup appris de la culture et ce qui l'entoure. Aussi auront-ils sans doute de quoi raconter à leurs amis dès la rentrée scolaire prochaine.